Les jeunes, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre demain. On veut aujourd'hui. Avant d'arriver ici, j'ai eu un petit entretien avec des jeunes. Et donc, chacun d'eux s'est exprimé par rapport à son opinion face à la religion, le rôle de la religion dans leur vie, la religion face à la jeunesse et tout qu'on sort. Et donc, par ma voix, je vais essayer d'apporter leur opinion. Voilà. Il y a un des jeunes, il me suit sur moi, parce qu'ici, on a un problème. Il faut dire qu'on est en Afrique, donc ce n'est pas très facile de venir devant la télévision, dire que moi, si, moi, ça. Donc, souvent, ils préfèrent se cacher derrière la télévision. C'est ce que je dis aussi, ce Dieu-là doit faire pour vous. Je ne sais pas si vous devez vous cacher derrière vos problèmes, mais bon, bref, on le saura tout à l'heure. Moi, je ne fais que parler à votre place. Voilà. Alors, il y a un jeune, il dit ceci. Dieu, on sait qu'il existe. On sait qu'il fait des grandes choses, la preuve, il nous a créés. Mais seulement, quand on s'accroche à lui, c'est lent. Et quand on voit ailleurs, c'est plus rapide, quoi. C'est speed, quoi. Ça veut dire qu'on veut obtenir ceci, un peu de temps, tu l'as. Tu veux faire ci, tu l'as. Si tu veux avoir une voiture, tu l'as. C'est tellement facile. Et pourquoi doit-on, nous, jeunes, attendre notre vie là, passer, attendre que Dieu fasse ? Et ça va nous prendre des années, des années. Et il va faire quand ? Quand on va devenir vieux ou ça sera Jésus pendant notre retraite ? Alors, je répondrai à ces jeunes personnes qui se posent cette question par des exemples sur la nature, par exemple. Nous prenons l'exemple d'une femme enceinte, n'est-ce pas ? Donc, entre le moment de la conception et celui de l'accouchement, il y a neuf mois qui doivent s'écouler. Donc, si un enfant sort avant les neuf mois, on l'appelle avorton. Donc, cet enfant, pour qu'il ait une vie normale, il faut, n'est-ce pas, le mettre dans une espèce de couveuse pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que ses membres se solidifient, n'est-ce pas, grandissent normalement. Donc, ça veut dire que la nature même nous enseigne, vous voyez, si ces jeunes sont aujourd'hui en vie, c'est parce qu'ils ont suivi un processus naturel, neuf mois de grossesse, de gestation. Et c'est pour cela qu'ils sont en vie. Donc, si maintenant, ils veulent défaire ce processus, n'est-ce pas, ils vont finir comme beaucoup, malheureusement, qui, ici et là, deviennent fous parce qu'ils veulent avoir beaucoup de richesses en un temps suffisamment court. Donc, ils vont devoir, malheureusement, faire à l'égeance à Satan, ils vont rentrer dans des pratiques sataniques, tout ça, et ils vont malheureusement perdre leur vie terrestre et aussi la vie après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. Oui, mais c'est ça le problème, parce que cette vie après la mort, je ne pense pas que vraiment la jeunesse d'aujourd'hui peut en prendre conscience. Parce qu'en fait, leur problème, c'est que si Dieu permet que d'autres qui n'ont pas eu à étudier vont chercher ailleurs, à travers des sectes et tout, qu'on sort pour gagner la vie, et ça marche. Et pourquoi, eux, en retour, doivent attendre et se dire que Dieu va faire, Dieu va faire, et pendant que Dieu ne fait pas ? Justement, c'est-à-dire, comme je disais, c'est le même processus. C'est-à-dire, Satan, il donne tout de suite. N'est-ce pas ? Il donne tout de suite, mais par contre, il ne te dit pas forcément. Il va te demander des sacrifices, genre, un jeune va rentrer dans une secte pour avoir rapidement de l'argent ou un poste. Il va avoir certainement ces choses-là, mais c'est éphémère. On va lui donner, en échange, de sacrifier un membre de sa famille, n'est-ce pas ? Et on va lui demander un coq, un mouton. Lui pense qu'il va croire, ce jeune, il va croire que c'est un mouton véritable, physique, mais en fait, c'est son père, sa mère. Et par la suite, Satan va lui réclamer, en même temps, 30 ans ou 40 ans de sa vie. Et s'il arrive à négocier avec Satan, il va donner, n'est-ce pas, toute sa postérité. C'est pour ça qu'on a des familles où il y a des femmes qui sont belles, elles n'arrivent pas à se marier, parce que les parents pratiquaient ou pratiquent la sorcellerie, n'est-ce pas ? Donc, c'est des semences et il y a des conséquences terribles. Et il faut comprendre une chose. Moi-même qui parle, je fus aussi jeune. J'étais jeune. Et si je me permets, j'ai une photo de moi étant jeune sur Paris. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si on peut montrer ça à la jeunesse. Donc, ça c'est moi, il y a 21 ans, sur Paris, j'étais un look d'enfer, un caïd. J'avais de l'ox, je faisais du break, je faisais de la new jack, je faisais de la danse, des concours de danse, du break, les meufs, tout ça. Donc, je dansais sur, à l'époque, Ragamo Film, tout ça, on était les premiers à danser sur cette musique. J'animais des soirées, j'étais dans des soirées rap cool, tout ça. Donc, j'ai côtoyé dans une boîte de nuit sur Paris, le bain-douche Joestar de NTM, n'est-ce pas ? Touma Moïse de Tribal Jam à l'époque. Et voilà, donc je faisais de la gonflette. Donc, j'étais gonflé, j'étais un bagarreur. À la sortie de l'école, à la sortie du bahut, donc de l'école, il fallait que la police française anticipe une heure avant la sortie, parce que je me battais tout le temps. Vous voyez ? Donc, j'avais un Magnum 737 automatique, un pistolet. Donc, j'allais braquer avec. Ça, c'était ma vie. Donc, j'étais très connu, j'avais une boucle d'oreille. Et on m'appelait partout Chora Chora le bagarreur. Et j'avais une bande de 20 jeunes avec moi, et très connue à Palaiso, donc à banlieue sud de Paris. Donc, on était à 21 ans parmi les grands délinquants de France. Et j'avais une clé, qu'on appelait passe-partout, qui ouvrait tous les immeubles de France. Vous voyez ? Donc, je suis passé par des choses terribles. Et ma vie, c'était Tupac, R. Kelly, Public Enemy, Black Street, tout ça. Et ça, c'était Chora, Tiel ici à l'époque. Donc, j'étais branché de l'autre côté. Jusqu'à ce que Dieu, j'avais au moins plus de cinq nanas, qui a blessé les femmes. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc, le lundi soir, au bain-douche, tous les week-ends, c'était au Cap Sud, une boîte de l'huile en tièze. Jusqu'à ce qu'un jour, indépendamment de ma volonté, je me suis retrouvé dans l'au-delà. J'ai vu l'enfer. Et j'ai vu, j'ai vu une jeune femme métisse, qui me supplia, me disant, sors-moi d'ici. Car, quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse sataniste. Je ne voulais pas de Jésus. Mais je ne pouvais rien faire pour elle. Et on m'a ramené sur terre. Et là, Jésus-Christ m'est apparu. Il m'a dit, va et annonce ma parole. Et j'ai enlevé mes locks. J'ai commencé à annoncer la parole. Et beaucoup de jeunes délinquants, comme moi, ont commencé à se tourner vers le Seigneur. Et j'ai compris que, mes amis, les jeunes qui nous suivent, j'ai compris qu'en dehors de Jésus-Christ, qui est la véritable star, il n'y a rien d'autre. Et je kiffe Jésus depuis. Depuis, c'est une histoire d'amour. Et j'ai réalisé à quel point, étant jeune, on peut vivre dans la sanctification, dans l'amour, pour Dieu et pour son prochain, pour ses parents. Et tout en s'attendant au Seigneur. Donc, de formation, je suis projecteur, projecteur, comment dire, projectionniste, opérateur. Donc, opérateur, projectionniste. Je travaille dans un grand cinéma comme opérateur. Et Dieu m'a touché. Et depuis, il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont devenus chrétiens, pasteurs à 19 ans, à 21 ans, et qui ont créé leurs entreprises tout en étant chrétiens, en se servant des valeurs bibliques, l'intégrité, l'amour pour son prochain, l'honnêteté, la justice. Et Dieu les bénit. Et comme je disais, de métier, je suis opérateur, projectionniste. Et Dieu a changé ma vie. Donc, au lieu de courir pour avoir de l'argent tout de suite, de l'argent sale, qu'ils ne peuvent même pas, ces sous, nous profiter. Donc, on travaille. Beaucoup de jeunes, maintenant, travaillent tout en se servant de la parole de Dieu. Et ils gagnent honnêtement leur vie. Et ils sont heureux avec leurs enfants, avec leurs femmes. Et parmi ces jeunes, vous avez des jeunes d'origine arabe, des jeunes d'origine brazavilloise, d'origine de Kinshasa, d'origine de la Guadeloupe, la Martinique, Canada, États-Unis. Des blancs, des noirs, de tout, des Indiens, et qui servent Jésus-Christ de Nazareth.